Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro d'édition 62. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Camille-Edouard Junior, a réagi autour des mesures d'interdiction de départ adoptées par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Jean-Danton Léger, contre plusieurs anciens hauts fonctionnaires de l'État sous l'administration Martelly. Le ministre Camille-Edouard Junior affirme que ces personnes ne sont guère au-dessus de la loi. Il a par ailleurs dédouané le président Joslem Privert, accusé selon plus d'eux d'être l'instigateur de ces mesures. J'ai toujours dit ça et nous maintenu. Et le fonctionnement du commissaire du gouvernement dépend de la loi sous magistrature et du décret du 22 août 1995 qui est encadré. Et que les commissaires du gouvernement ont un double chapeau. Ils ont à la fois un chapeau de magistrats, ils ont à la fois un chapeau d'officiers du ministère public et d'administrateurs de parquet. Et par conséquent, lorsque vous posez des actes, l'important est-ce que c'est des actes qui sont posés en qualité de magistrat ou si c'est des actes qui sont posés comme étant des administrateurs de parquet qui veillent à discipline et substituer et permettent que les tribunaux sont capables complètement réunis parce qu'il y a nécessité à ce que le ministère public est présent. Et j'encore dit, il y a un ensemble de mesures, pas seulement mesures qui intéressent, parce que ce sont des gens qui ont des gros chabracs, des anciens premiers ministres, des anciens ministres. Nous voulons rappeler que personne n'est pas au-dessus de la loi. Évidemment, si la justice est invitée, si la justice est l'autre, si la justice est en mesure, compte-t-il, évidemment, ou pas au-dessus de la loi. Cependant, les commissaires du gouvernement ont obtenu une obligation pour respecter ce que la loi dit dans le cadre de la fonction. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire spéculation sur ce que nous avons dit, sur l'opinion juridique que nous avons obtenu, surtout si nous sommes concernés ou intéressés. C'est ça qui fait que le commissaire Danton Léger a convoqué pour le rapport, conformément à ce que la loi dit, dans le cadre d'administration de la justice, pour l'ensemble de mesures qu'elle prend. Et qui n'est pas seulement concerné des mesures conservatoires, des mesures administratives, mais aussi des décisions qui relevaient pratiquement d'administration saine de la justice. Le président privé, le chef du gouvernement, M. Jean-Charles, et le ministre de la justice, l'ensemble du gouvernement, ne sont pas impliqués ni de près, ni de loin, dans des mesures que les magistrats debout prennent. Il n'y a pas joué une instruction pour prendre des mesures. C'est dans le cadre d'attribution que nous avons gagné, selon ce que dit l'article 13 du Code de Destruction Criminel, que nous avons agi. Évidemment, lorsque nous avons pris une décision, décision ça doit être légale, doit être pas en contradiction avec la loi. Et si tu as gagné un officier du ministère public, un commissaire du gouvernement, qui tu as impliqué, qui tu as prennent des décisions qui sont légales, évidemment, en qualité d'autorité hiérarchique, nous avons pris une décision telle mesure que de droit. Mais nous n'avons pas avancé en rien, tant que nous n'avons pas un rapport sur les mesures, la motivation et l'ensemble des opérations préalables qui aboutissent à l'ensemble des mesures qu'il prend. L'enquête diligentée autour de l'attaque perpétrée contre le commissariat de la ville d'Ecaille, le 16 mai dernier, avance à grands pas à en croire le ministre de la Justice, Camille Édouard-Junior. Dans le cadre de ce dossier, le ministre de la Justice a informé qu'un suspect a été appréhendé par les autorités policières. Dans le but de maintenir un climat sûr et stable dans le pays, Camille Édouard-Junior a annoncé que toute importation d'armes à feu est interdite en Haïti jusqu'à Nouvelle-Ordre. Dans le cadre de travail, la police a mené, nous rappelons qu'il y a environ deux semaines de cela, il y a une attaque terroriste qui a été faite sur le commissariat de la ville d'Ecaille. Eh bien, j'en noute annonce population, enquête la la continue, et gon nouveau assayant ki nomen la police, Ronald Louis, et la baï information toujou sou a la fois auteur intellectuel et za kriminelle sa ki te pose, et a la fois exécutant, moun ki te baï moyen. Les auteurs, les co-auteurs et tout moun ki te baï moyen l'ajan, moun ki te prete machine yo ki pou te transporte zame, eh bien, non sa yo déjà transmette à la police. Et nou profite salue tout. Travail la police a fait, notamment nan la Monta 54, te genyen trois bandits sou moto ki te tiré sou bi au scar, la police te riposté, évidemment, chauffèr moto sali nomen la police, et pou kapab transféré, déferré devant juge et naturel li. Nous voulons une fois de plus rappeler que j'ai nécessité pour population collaborée avec la police, c'est dans collaboration ça que l'État a privé, baï résultat, que toute population a patente. Vote zombie et carte d'identification nationale fantôme, Le ministre de la Justice se dit préoccupé par la mise en circulation de ces documents sans détenteur. Camille-Edouard Jr. redoute de l'utilisation éventuelle de ces signes par certains individus mal intentionnés aux fins de malversations et autres menées subversives. Camille-Edouard Jr. plaide en faveur du renforcement de la sécurité des locaux de l'Office national d'identification. Dans quatre relations institutionnelles que l'Office national d'identification gagne avec le ministère de tutelle, le ministère de la Justice, la Sécurité publique, nous recevons un rapport côté que sous un ensemble de cartes, signes qui généraient, il y a plus de 2,4 millions de cartes qui produisent, qui ne sont pas délivrées à des destinataires, et par conséquent, il y a un risque que le numéro d'identité et d'identification nationale s'il y a servi à d'autres fins et les gens qui sont de véritables détenteurs ne sont pas délivrés à la circulation. Aussitôt que nous avons un rapport, nous avons un souci de transparence à la nation, à la population, nous avons informé le Premier ministre, nous avons informé l'ensemble de la nécessité que tous les actes posés, tout contrat cap si yen, ki gen yen, on sign la dant ni, doué gon verifikasyon a profondi ki fet, pou ke se pa yo moun kalmande pou fe kat sin ni, et yo di ke gen problem pou fe impression yo pa kapab délivré kart sa yo, et ke kart sa yo malheureusement ta en circulation. Et son bagay ki tre grave, lorske nou konen ke doa civil et politik yo, pou on moun ka jwi yo, fok yo kapab etabli des éléments d'identité, et ke sa se yon point ekstremment important, et nou mande, nou instoui, directeur général au Niyan, pou prent tout les dispositions, pou sekurize site sensible sa, ki stoke ensemble d'informations sa yo, pou ke pa genyen détournement ki fet, pou ke pa ge trafik d'identité ki fet. Plusieurs hommes de lois interrogés par Radio Télé Galaxie qualifient d'arbitraire les mesures d'interdiction de départ prises par le commissaire du gouvernement de Port-Prince, Jean-Danton Léger, contre plusieurs hauts fonctionnaires de l'État, dont des anciens premiers ministres et ministres sous le règne de Martelly. Ces décisions ne sont pas conformes à la Constitution et aux conventions internationales sur les droits humains, dont Haïti est signataires. Ces derniers appellent l'ancien député de l'érogane à la levée de ces mesures qualifiées de persécution politique. Avant que vous parlez de l'égalité des mesures, il faut faire référence avec la Constitution 87, la Constitution haïtienne 87 à Mandéa, qui parlait exactement de la liberté de circuler. La liberté de circuler est un droit lié, quel soit le citoyen, pour circuler dans un pays librement. Non seulement, on ne peut pas parler de la Constitution 87, on est supposé faire référence avec les conventions et la convention internationale ratifiée par Haïti, qui encore garantit exactement le droit de circuler. Donc, et façon que le commissaire gouvernement a appris, il n'y a pas de problème, par le fait que le commissaire gouvernement est capable de prendre des mesures, pour permettre aux citoyens de comparer par devant. Mais le commissaire gouvernement, il ne faut pas parler exactement tout ce que l'affaire Fockely fait, selon la loi. Et ceci, d'après des textes de loi. Laissez-vous comprendre ? Parce que si le commissaire gouvernement lui-même l'affaire réagit, donc l'affaire mettait des mesures d'interdiction de départ contre certains citoyens, sans qu'il n'y ait pas appuyé sur des textes légaux, donc nous pensons exactement que ce comportement soit son comportement qui a pouté à tête avec le droit de circuler, qui ne garantit pas la Constitution et les conventions internationales. Le problème qui vient de gagner, c'est que c'est là que le commissaire gouvernement s'est piégé à la Cournière. Parce que le gouvernement lui-même, laissez le chef de la poursuite. Ok, le commissaire gouvernement lui-même lui-même est capable d'arrêter en cas de flagrant délit. Mais quand il s'agit de ne pas de flagrant délit, le commissaire gouvernement lui-même lui-même a une obligation pour transférer un dossier citoyens lui-même par devant. Le juge d'instruction. Donc c'est le juge d'instruction lui-même qui a mené d'instruction contre citoyens sa qui a mené fonction publique là encore. Donc c'est juste d'instruction sa le même, comme si la loi... Bon, m'paka dit la loi parce que jusqu'à brezement pas l'eau, parce que m'pakao j'aime, j'aime m'pakao j'aime tombe donc sous l'antique qui parlait directement dans quelle circonstance donc yon commissaire gouvernement capable de mettre yon interdiction de départ contre des citoyens. Donc, depi pa gen flagrant de li, commissaire gouvernement lui-même 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 déclenche l'action publique contre moun nan. Yon ancien yon ancien ministre donc se yon ancien kat de l'étalier, cert. Donc, une fois que pa gen arrête de débat donc ça qui rende contre moun nan. D'accord, la lui-même commissaire gouvernement lui-même l'oblige interveni yon fason lui-même pour saisi cabinet d'instruction. Donc, yon fason lui-même et pou kapab comment direj, pou kapab mette cabinet d'instruction lui-même au courant par le requisitoire d'informer donc ce cabinet d'instruction lui-même qui pourrait faire les suivis nécessaires qui pourrait prendre des mesures conservateurs qu'il faut pour poursuivre le dossier. On sait de refonctionner de l'état yon interdit ou pou yon quitter territoire. Nous connaît que droit à la liberté sont barrières qui sont sacrées. Le fait que commissaire gouvernement lui prend une initiative pour mettre en compte de refonctionner de l'état c'est que commissaire là l'état doit avoir une provision légale pour ça. Et son barri qui doit faire tant d'anètre pour faire ça chaque gouvernement qui passe. Mais la loi pas barri pas de l'état ou moins yon loi qui dit ou doit interdit yon moun voyager yon moun qui te peil moun nan lib. Sauf que quelques fois on sait de mesur conservatoire qui font de l'état qui font de l'état de l'état par rapport par rapport à un dossier li li en men li ap instui et pi li mande pour moun sa rete à la disposition li pour par qui te peil yon mais c'est pas un contexte de loi qui dit que commissaire li interdit yon moun qui te peil yon et pou moun moun pense que danton le jese yon juriste qui chevron ne c'est vrai li comissaire gouvernement qui la pour appliquer la loi pénal mais nous mande et commissaire la en ce sens pour l'anti jant te refer parce que mesur sa yon c'est pas des mesur qui légal et li tellement contre ça li dit que le fait que par gen tex loi pou li par viole loi et kile kou ou viole yon loi se le loa existe ou fè le contraire et position komissaire gouvernement sè vwem konne gen apil de yon kifet men la loi pa bal doi pou li fe sa ke li a fe jodi ya et se pou wè goun sèri de dos yon gen moun dejam moun personel moun yon met interdiction de bar pou yon sèri de en sen min noun fè rekou noun levé interdiction porske son act abitra illégal un fwa kou fè rekou ou apre ke yon levé interdiction bon nou kompren ke noun baka dis se a des agis man me kan men situasyon ki vin devan nou la jodi ya politikman gonsi debaraye ki apase nou pa kan ten afet politik men nou mande komisar a essayé et revisé kaeli an se sens pou e koman ke yon ka met justice la an sekurite nou e kon fies na justice nou se pa des act ki kontrer a la loa ki a fète komisar danton leje ki se yon komisar ki bou de eksperyans ki fè zamni deja nan sektèr la donc nou tombe den nu pou nou wese konsa komisar danton leje ap fè exède zel nan justice lan ekote ke lap viole pase doa pep la an babie pa se ke le nou di interdiksyon de de par eske nan tekst de loa ken gen yo eske kelke par yo lejifere sou le pokont komisar du gouverne man li men kom chef pousuit kom defanseur de la sosyete mwen panse ke yon dirijan ki tab dirije ki ab jere kob l'etat gen den institusyon ki la pou sa ki pou jere ki pou sanksyone jesyon gen yen ULCC gen UKREF gen kou sou biyè de kont eske yon jujman ki fè deja sou jesyon ansam de pers son nan jesyon yon meten interdiksyon de depav yon ki sa ki sukse de lot eske se kote penal la ou biyè aksyon kèl tap komet pandan kèl tap juje a poko gen loa de de be sou sa poko gen sanksyon mwen panse ke se a parti de se mouman gen sanksyon gen arè de 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 be ki sorti ki sanksyon gen moun sa yo a parti de se mouman komiser gouven nan kababaje en se sans la li kler se pa doa kap fet nan peyi sa nèk yo abafre pase an bapie tout sa ke nou men nou gen kom aki kom pep yo kontinye ap sal nou ap ekabuse nou nan la se sa wiki pobem nan yo mele la justice nan tout bagay justice lan se li neutre li doe neutre menm gen ou fame nan ki avek zuel bande an li bak kone ki eskab vinde vans sou ou sou nou si ou mil si ou kout si ou li la distribuer justice a tout moun ke yo fe tor moun kompren foy me al pon moun ta kapab penser oser mette la justice nan politik le mouvement patriotique de l'opposition des saliniens salue le rapport de la commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale rapport qui a confirmé les dénonciations de fraude massive et d'irrégularité au lendemain des élections du 9 août et du 25 octobre Serge Jean-Louis porte-parole du Mopod annonce des jours sombres pour Haïti si rien n'est fait pour résoudre la crise politique qui doit nécessairement passer par l'instauration d'un gouvernement de salut public Serge Jean-Louis nous nous en prénsif a un nouvel équipe Jean-Louis qui pour diriger le pays notamment son gouvernement de salut public pour joindre l'art Philippe m dit non gouvernement non pays 48% de ministres inconnus non premier ministre c'est inconnu un milieu intellectuel administratif la majorité par jamb qui posi sol depuis 25 ans la pour kip en fonction hot ma politique il m précise depuis 25 an pour yam ou gouvernement aussi feb ou premier ministre à la tete li konsa kapri d'aprè de exemple jisif sa karobay pon out nef la tombe di kre on blokis mons an plen nan se kom sirien ete nete spav vigilance citoyen moun ki sot kal mobilize yopata konsidere ka out nef la deuxième bandara pa m explike gouvernement feb nou levo maten nontende a sa an variko bi sa yo o kay moun men kom citoyen ou ben damet em nan plas kom polisye par exemple ki salt ade ki machan desaline ki tirvet latibonite ou bien ki nan zon wan amet ma paten moun on diskou rassurant du premier milis chef CSPN pou rassurèm kom polisye kote mien ya ba jame dande sa dan ou en kete kalde jis kote napalé la nomba kon a pas si donk se vous a nivou moun non de ter kler na pre responsabilité non jane consens moun del on fait apel a la mobilisation citoyenne pou non korriger sa fête pou korriger et pish s'espan retirer moun nan fonksyon pou moun pour al entre les différents acteurs politiques en vue de trouver une entente nationale au problème du pays l'agronome jean andré victor coordonnateur national du mopod se dit néanmoins opposé à toute forme de dialogue du genre el rancho ou les vrais problèmes du pays n'ont pas été au centre des débats a rappelé Jean-André victor le vrai dialogue national devra se faire sans exclusion ni préjugé a-t-il pour suivi chak acteur vin defende position pal s'il arrive convainc l'autre acteur a se moment la résolution kapsoti nan dialogue la tout moun a adopté l' nou pa prale avec idée préconçue nan dialogue la men nou gen position pa nou que nou prale defende nan dialogue et position moun pod la pa komplike c'est toujou mèm position nou mèm depi l'e kriz la komanse nou te di se kassasyon ki meyer ripons la yus koun ya nou ken beli nou te di ke a fè a kosa li prale men nou non kriz ki pi grave aktuel man ap wè li viske moun ki te sin ak yun ap ou vin non situation kote ke ou goun premier ministre lidou politik general lise ak kon al pa l'applike ak kon ap l'applike premier ministre la toujou la ou non situation kote ke ou goun palman ki prete seman sou konstitution pou le respecte l ou lie se sal fè lidou se ak l'ab suiv la pende pou respecte ak dak final man bay sa kre yon konfusion tel ke ou goun konser elektoral ki la en plas kon yon men mandat mandal pa seten pas pas kou pa kon kisa pou l'fè kisa l'pre l'fè donc sa kre yon situasyon d'insertitude en dan peyi ya politik pa ka fet nan insertitude insertitude se souse d'instabilite politik et instabilite politik la la mette nou nan mise davantage chak jou ki passe c'e pout et sa nou menm nan mou pod nou lanse apel a tout citoyen de bonne volonté a tout moun ki konsyen de degré d'aggravation problem sosyo ekonomik yoye nan peyi a a tout moun ki konsyen ke jodi an apre entre nan sezon cyclonik san baton sa vle di n'e pot bagay k arrive populasyon donk nan kondisyon sa nou lanse un apel presse presse pou kè goun bon diyalog ki fete se pon diyalog jen habitué ferroa ki pa jamb bar rezultat nan pali de un vre diyalog pou nasuré un vre transition 14 ans après la débâcle financière des coopératives le rassemblement national des sociétaires victimes de coopératives de concert avec l'association nationale des femmes victimes des coopératives demande au commissaire du gouvernement maître jean d'enton léger de mettre l'action publique en mouvement contre des anciens responsables de coopératives qui avaient provoqué la faillite de ces entreprises ronald arius a pointé du droit david chéri dans son ce dossier arius honalde Ape dit bravo avec la commission de valuation sur la crise électorale kappa actualité dans le pays et nous dit nous battre bravo à demain pour la décision de la sagesse Kote qui offre recommandation avec le conseil électoral pour annuler l'élection présidentielle pour tous les candidats Et je dis, tout candidat, tout dirigeant politique, nous connaît qu'il y a 10 ans, nous disons de la chance. Nous faisons de la chance de faire la chance de faire la chance de la chance. C'est pour nous couper devant la décision pour nous sortir de la situation. Nous faisons de la situation de la situation. Nous faisons de la situation de la situation de la situation. Nous faisons de la situation de la situation de la situation. Nous faisons de la situation de la situation de la situation. Nous faisons de la situation de la situation de la situation. Nous faisons de la situation de la situation de la situation. Nous faisons de la situation de la situation de la situation. Nous faisons de la situation de la situation. Ce mouvement s'est soldé par l'arrestation d'un étudiant dont l'identité reste inconnue. Ce dernier a été relaxé. À ton après. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.